Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours d'Octorat aujourd'hui, excusez l'heure tardive à laquelle j'enregistre, je vous envoie ce cours. Début de semaine, nouvelle semaine, j'espère que vous avez passé un bon chabès, que ce chabès a été utile pour nos frères et soeurs en Eretz Yisraël, et qu'on est dans une semaine importante, une semaine importante, puisqu'on a béni le nouveau mois de Hadar Aleph, le Shabbat qui vient de passer, donc cette semaine, Rosh Chodesh intervient jeudi soir, vendredi, et tenez-vous bien, une deuxième journée de Rosh Chodesh, samedi, Shabbat, donc on a cette semaine, de jeudi soir à samedi soir, on est en mode Rosh Chodesh Hadar, on est en mode Mishenich Nassadar Marbim Besimcha, quand on rentre le mois de Hadar, selon nos sages du Talmud de Jérusalem comme de Babylone, quand on rentre le mois de Hadar, on doit redoubler de joie. Alors c'est vrai que cette année particulièrement, c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on sait tous, ou alors on n'imagine pas, peut-être, sans doute, ce que nos frères et sœurs en Israël ont souffert au début de cette année, au sortir des Chagim de Tichri, et jusqu'à aujourd'hui, il y a encore malheureusement des soldats qui tombent, et bien sûr que c'est dur, mais on a un principe d'Ochassidut comme ça, qui dit qu'un peu de lumière peut arriver à repousser même une grande obscurité. La lumière, c'est cette joie de Hadar, qui va faire que, comme dans la Megillah d'Esther, on va renverser toute cette situation, bien que nous ne lisons pas la Megillah, nous ne fêtons pas pourrim au mois de Hadar Aleph, on fêtera au deuxième mois de Hadar, mais il y a un pourrim katan quand même, et on est déjà dans la joie, c'est cette joie qui va être, toujours selon Chassidut, pour être cette gadère qui va briser toutes les limites de cet exil, et qui va ouvrir grand les portes de la Géoula, de la délivrance. Donc on est une semaine, avec jeudi soir au Shreddèche, vendredi au Shreddèche, samedi, Shabbat au Shreddèche, particulier d'avoir Shabbat et au Shreddèche ensemble, Hadar Aleph, et Aouk HaShem, Aouk HaShem Kitov, ce soir, enfin aujourd'hui c'était une journée Aouk HaShem intense en émotion, puisque fin d'après-midi, il y a mes amis de la radio qui m'ont fait un petit clin d'œil, filmé d'ailleurs, à la fin de leur émission, pour me dire au revoir, puisque j'ai terminé la radio la semaine dernière, et par la suite, je suis allé au shiur de Tania, au Beth Rabat de Saint Maurice, avec Reb Levi Bassinger, et on a continué shiur, le shliach, il devait partir à une bar mitzvah, on a continué shiur, et à la fin du shiur, et bien shabbat, ça je ne vous l'ai pas dit, mais à New York, chez le Reb, le shliach, il m'avait promis un chapeau, ni plus ni moins, alors que je tiens à le dire, publiquement, ils m'ont tout payé, donc je ne les remercierai jamais assez, pour cette première fois chez le Reb, qui en appellera de nombreux autres, grâce à Dieu, grâce au Reb, grâce à eux, et à New York, en plus de m'avoir tout payé, il m'a dit, à Paris, tu auras un chapeau neuf, et shabbat, il voulait me le donner, comment je rentre sur ma tête, avec deux chapeaux, j'en ai déjà un, qui était sur ma tête, et pas possible, donc il m'a dit, reviens en semaine, et tu l'auras, ce soir, même s'il est parti à la bar mitzvah, je l'ai appelé, il m'a dit, mon frère, ton chapeau il t'attend, tenez-vous bien, il était bien posé en haut, et le chapeau, je l'ai, je l'ai là, le chapeau, il ne vient pas de n'importe où, mes chers amis, regardez, ce beau chapeau, incroyable, et d'où il vient, c'est écrit dedans, le chapeau de US, 1894, Brooklyn, vous pouvez voir, c'est écrit Brooklyn, à l'intérieur, c'est un chapeau, c'est un magasin de chapeaux, qui se trouve où, mes chers amis, à Cronite, non seulement à Cronite, dans le quartier du Rebet, mais, il se trouve, dans la rue, dans la rue, mes chers amis, qui conduit au Seven, dans la rue, qui conduit chez le Rebet, ok, on ne peut pas, la boucle est bouclée, et on voit, combien, même, en rentrant, de chez le Rebet, le Rebet, il continue, de nous accompagner, on est toujours, chez le Rebet, en fait, puisque, jusqu'à ce soir, ça fait, deux semaines, maintenant, et voilà, un chapeau, de la rue du Rebet, offert par son chliard, offert par son envoyé, donc, vous voyez, combien, le Rebet, nous accompagne, même au-delà, et qu'il continue, voilà, ce soir, j'ai, j'ai un chapeau, qui vient de sa rue, c'est la bracha, c'est la bracha, il faut prendre des choses comme ça, mes chers amis, vous savez, on vit, on vit, on vit une époque qui n'est pas évidente, et on a reçu la Torah, le Shabbat dernier, cette semaine, ce Shabbat, on lit à Mishpatim, c'est une paracha qui n'est pas évidente, parce que c'est des lois très techniques, des lois, des lois, compliquées, à saisir, bien que, bien que, si on devait prendre, juste le début de la paracha, de cette semaine, on parle de, du Évée d'Ivri, on commence par le Évée d'Ivri, le serviteur juif, qui, pourquoi il devait servir dans une famille, juif, bien sûr, parce que, bon, il avait commis quelques méfaits, des méfaits, des méfaits qui n'avaient pas une gravité avérée, et fait involontairement, vous voyez aussi que je suis un peu malade, mais, on crachait, et, et donc, on le mettait pas en prison, excusez-moi, comme on met en prison aujourd'hui, dans nos sociétés, on pense que ça va les, les arranger, mais ils ressortent, ils récidivent, et des fois pire, dans la Torah, on les met dans une famille juive, où, on les fait passer en premier, avant la famille haute, avant la famille qui les accueille, c'est eux qui, qui sont mis sur un piédestal, pour leur montrer, regarde, si déjà, en faisant ce que tu as fait pour devenir dans cette, pour, pour arriver dans cette famille, et les servir, déjà, si, en faisant ce que tu as fait, pour arriver à cette situation, on te met, dans la maison où tu dois servir, on te met sur un piédestal, imagine, si tu ne refais plus ce méfait, si tu ne, si tu ne l'avais pas fait, tu aurais été encore, plus haut, donc en fait, c'est pédagogique, même si tu as fauté, là où tu vas, entre guillemets, apprendre, c'est pédagogique, apprendre, à te réinsérer, on te met, dans cette maison là, sur un piédestal, pour te montrer ta hachivou, ton importance, alors, si déjà, tu es important, même en ayant commis, un délit, imagine, ce que tu gagneras, dans l'avenir, à ne plus refaire, ce même délit, à être encore plus important, on donne de l'importance, de la hachivou, et ça va même, à tel point, que si le, évède ivri, ce serviteur juif, dans une famille juive, il se sent tellement bien, dans cette famille juive, qu'il ne veut plus la quitter, parce qu'il y a un temps, où il, après, il est libéré, et bien, il peut rester l'hérolam, toute sa vie, il peut rester dans cette famille, s'il s'y sent bien, et qu'il ne veut pas, il ne veut pas partir, il se sent très bien, il a trouvé, une famille, et bien, on lui permet, sous certaines conditions, à rester, l'image ici, pour nous, elle est laquelle, le but, on sait que, à Kadosh Baruchon, il nous a donné sa Torah, et qu'on veut tous, faire notre maximum, mais qu'on est honnête, envers nous-mêmes, et surtout, envers Dieu, qu'on dit à Dieu, on veut faire ta Torah, on a dit, au pied du Mont Sinai, il y a 3500 ans, on a assez, on fera, et ensuite, on essaiera de comprendre, mais, nous ne sommes que des humains, et donc, on dit à Dieu, avec toute la bonne volonté, qu'on peut avoir, il peut arriver parfois, on prend la départementale, au lieu de rester, sur l'autoroute principale, et donc, on a besoin de toi, de ton aide, pour nous remontrer, le chemin vers la lumière, comment retourner, sur la route principale, on a besoin de toi, c'est ça, on rentre, c'est quoi, rentrer dans une famille juive, et servir, c'est en vérité, quand tu as des moments, où tu sens que tu dérailles, rapproche-toi, rapproche-toi de l'aiguilleur, ça veut dire quoi, ça veut dire, rapproche-toi de la famille juive, et de ses valeurs, c'est le sens aussi, de la table de Shabbat, en ce sujet, j'ai lu, j'ai entendu un enseignement aujourd'hui, du Rav Ronshaya, sur l'incroyable, vertu, et incroyable, tout ce que ça amène, de faire une belle table à Shabbat, tout ce que ça peut amener, incroyable, incroyable, on n'a pas idée, de ce que ça peut amener, comme bienfait, d'accorder une importance, à faire une belle table de Shabbat, ça apporte des brachotes incroyables, et bien, Shabbat, ça a cette vertu-là, de revenir, à la famille, et à ses valeurs, et de repartir, pour une nouvelle semaine, regonflée à bloc, c'est la même idée, l'idée c'est que tu, tu dis à Dieu, je suis au maximum, mais je peux dérailler, et je vais sans doute dérailler, je me rapproche de l'aiguilleur, je retourne aux valeurs, qui sont incarnées, à la base, par la famille juive, avec tout ce que cela comporte, c'est-à-dire, on se pose, on s'écoute, on échange, on est dans le respect, on est dans, on prend le temps, on prend le temps, quand est-ce qu'on prend le temps, dans nos semaines, vous voulez me dire, encore une fois, retourner aux fondamentaux, et quand on va retourner aux fondamentaux, qu'on va reprendre les forces, à la base, alors, tellement on va être bien, Baruch HaShem, qu'on va dire, je veux rester dans cette maison, dans ce refuge, que représente la famille juive, je veux rester, je veux rester dans la maison de Dieu, dans la famille juive, dans la maison de la famille, dans la maison juive, pour toujours, et là, on deviendra serviteur de Dieu, cette fois-ci, pour toujours, qui dit serviteur de Dieu, pour toujours, dit sous la protection, perpétuelle, éternelle de Dieu, veuillez, excusez, vous priez pour moi, une petite fila, une petite prière, ça fait du bien, Baruch HaShem, en vous remerciant par avance, et, j'espère qu'on a compris le message, du soir, le but, c'est qu'on soit tous, sous sa protection, mes chers amis, en vous bénissant, en bénissant bien sûr, d'abord et avant tout, nos frères et sœurs, en Erette Israël, nos otages, qui reviennent à la maison, très vite, sains et saufs, Amen, nos soldats, que Dieu les protège, Amen, qui reviennent sains et saufs, et aussi chez eux, dans leur maison, Amen, nos civils, du nord au sud, du sud au nord, Baruch HaDunayi Leolam, Amen, et Amen. Amen.